Bonjour à tous, Fabrice Péchineau, chef d'établissement du collège Notre-Dame. Je vous souhaite la bienvenue au sein de l'institution Notre-Dame Saint-Jean et vous invite à partir à la rencontre des équipes pédagogiques et éducatives. Je me présente, Christophe Desforêts, je suis directeur adjoint au collège en charge des classes de sixième, cinquième et quatrième. Je m'appelle Philippe Cardis, je suis directeur adjoint en charge des troisièmes du collège et des élèves qui vont intégrer la filière SECPA. Nous avons au collège à peu près 760 élèves et malgré cet effectif important, nous souhaitons que chacun de nos élèves soit reconnu et reconnu au collège. Et donc pour cela, nous mettons en place un certain nombre de choses pour les sixièmes notamment, avec systématiquement un rendez-vous d'inscription avec moi-même, avec l'enfant et sa famille. Donc l'entrée en sixième est une année qui va marquer la scolarité puisque les élèves vont intégrer des nouveaux locaux, un nouvel établissement avec un fonctionnement un petit peu différent. Ils vont redevenir les plus petits des élèves du collège. Une journée de pré-rentrée sera consacrée aux classes de sixième de façon à leur permettre d'appréhender le collège avec un peu moins d'appréhension. Accompagnés par leur professeur principal qui les prend en charge toute la journée pour leur faire découvrir la classe, les endroits un peu stratégiques et importants du collège, la vie scolaire, le CDI, le point santé, le self. Un référent de vie scolaire est désigné pour chacun des niveaux de classe, ce qui permet de rapidement connaître l'ensemble de nos élèves. Nous avons aussi une sixième adaptée au collège. Donc ce sont des élèves qui sont en difficulté scolaire auparavant, donc au niveau du CM1, CM2. Cette sixième adaptée conduira peut-être à la fin de la scolarité en classe de secpa, en cinquième, quatrième et troisième. Donc ça c'est un choix et une orientation définitive qui se construit avec l'élève et la famille à partir du conseil de semestre de sixième, avec des classes de secpa, des élèves de secpa qui sont à l'issue de la troisième, à la fin de collège, orientés dans la voie professionnelle. Nous proposons également pour le niveau sixième un emploi du temps adapté, c'est-à-dire avec six séquences de 50 minutes maximum par jour et une fin de journée prévue à 15h50. Systématiquement, les élèves de sixième peuvent aussi bénéficier d'aide aux devoirs et une salle de classe leur est attribuée pour certaines matières, notamment le français, les mathématiques et l'histoire géo, ce qui représente à peu près 50% du temps scolaire. Les élèves de secpa ont accès à tous les lieux, participent aux sorties de tous les autres sixièmes, comme tous les autres sixièmes, et donc le collège, comme les autres, leur est proposé. L'année de sixième n'est pas une année compliquée en soi sur le plan scolaire, c'est la fin du cycle 3. Nous avons coutume de dire qu'un enfant qui a des résultats convenables en primaire réussit correctement sa classe de sixième. Je n'oublie pas naturellement notre projet numérique qui nous permet d'envisager un enseignement dynamique et innovant et enfin une proposition pastorale adaptée à tous et dans le respect de chacun. Alors je vous invite à consulter l'ensemble des vidéos qui vous sont présentées pour ces portes ouvertes et à participer également aux visios qui vous sont proposées avec les enseignants. Après cette matinée, vous aurez peut-être encore quelques questions pour lesquelles vous n'aurez pas trouvé de réponse, donc je vous propose aussi de nous contacter par l'intermédiaire du secrétariat pour toute question éventuelle et éventuellement pour convenir aussi d'un rendez-vous afin de définir encore plus vos besoins et répondre à vos attentes. Merci à tous et bonne visite.